Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, maakoum l'ustade Fethi. Fahad la vidio rakam wahad, chapitre numéro 2, analyse d'exploitation. La deuxième partie, analyse comptable, millimètre d'aider la comptabilité. Deuxième bac, sciences économiques et sciences de gestion comptable. Alors dans cette vidéo, je vais commencer à traiter avec vous la partie qui concerne l'état des soldes de gestion. Alors, nous allons nous décrire l'honneur de la comptabilité de gestion. Et bien sûr, il y a beaucoup de télamins et de la compagnia. Il n'a pas de différence entre le comptabilité de gestion et le tableau de formation de résultats, et ainsi de suite. Et on n'a pas de savoir quoi sont-ils. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter l'état de gestion de gestion. Bien sûr, dans la partie de l'honneur. De manière détailée et simple. Bien sûr, Alors, l'état des soldes de gestion est un état de synthèse. C'est-à-dire, c'est un tableau. C'est un tableau qui permet de présenter le calcul des soldes intermédiaires de gestion. C'est-à-dire, c'est un tableau qui permet d'avoir des soldes intermédiaires de gestion. Alors, les soldes intermédiaires de gestion sont des soldes. Ce sont des indicateurs, des indicateurs, des indicateurs qui permettent de présenter la activité de l'entreprise. C'est-à-dire, 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 les soldes intermédiaires. ou si tu vas te rejoindre, etc. c'est une des détails. Il est composé de deux types de tableau, TFR et la CAF. Donc c'est le cas qui a été acheté la plupart des états de la compréhension. Et ce qui ne s'est pas diffusé entre l'OSG, TFR et la CAF. Alors ce tableau qui vous voyez ici, beaucoup de connaissances sont les états de la gestion. Mais ce tableau, c'est le tableau de formation de résultats. C'est-à-dire que c'est le tableau de formation de résultats. C'est-à-dire que l'OSG, c'est-à-dire l'état de sa gestion, va s'appuyer sur le tableau. Le tableau de formation de résultats et la capacité d'autofinancement. Alors, dans cette vidéo, vous allez savoir le tableau de formation de résultats. Vous allez voir ce qui est très précis. Dans cette vidéo, vous allez savoir la CAF. Alors maintenant, préférable que vous ayez un défi style et que vous ayez les formules qui, bien-sûr, vous allez savoir dans cette vidéo. Alors, l'abord, c'est le tableau de formation de résultats. Il y a la marge brute sur vente en l'état. Alors, la marge brute sur vente en l'état, qu'est-ce qu'il faut dire ? Tout simplement, c'est la différence entre les ventes de marchandises et les achats revendus de marchandises. Il y a la marge brute sur les ventes de marchandises. Et les achats revendus de marchandises. Alors, les ventes de marchandises, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Dans ce cas, je vais vous demander. Alors, la vente de marchandises, qu'est-ce que c'est ? Vente de marchandises moins la vente de marchandises accordée par l'entreprise. Parce que, cette vente de marchandises est le poste, c'est le poste de 711. Mais la vente de marchandises, c'est comme la formule, c'est le compte 711. Vente de marchandises au Maroc. C'est-ce que c'est la vente de marchandises moins les trois heures la vente de marchandises accordées par l'entreprise. C'est la vente de marchandises. Et, pour l'achat revendu de marchandises, le poste 611. C'est ce qui est déjà qui a été fait dans le cours de la régularisation des stocks. C'est-ce que c'est le cours du cours de la comptabilité. Alors, pour l'achat revendu de marchandises, c'est l'achat de marchandises moins les trois heures obtenues sur l'achat de marchandises . Naqs la variation de stock qui est le stock final, moins stock initial. Alors, il y a la vente de marchandises ou l'achat revendu de marchandises. C'est-ce que c'est l'achat revendu de marchandises qui a donné la marge brut sur la vente en l'état. Parfois, qui a donné la question la question, c'est l'achat revendu de marchandises. Alors, la deuxième formule, c'est la production de l'exercice. Alors, la production de l'exercice, c'est la vente de biens et services produits, plus la variation de stock de produits, plus l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Alors, vous avez ces trois éléments qui ont la production de l'exercice. Voilà, par exemple, la vente de biens et services produits, par exemple, qui t'aussi 500 000 $, ou la variation de stock de produits, 500 000 $. Alors, 500 000 $, plus 500 000 $, plus 500 000 $. Alors, par la consommation de l'exercice, 6, plus 7, plus 6, plus 7, plus 7. Par exemple, l'achat consommé de matières et de fournitures, c'est-à-dire le poste 712, ou l'autre charge externe. Bien sûr, l'autre charge externe qui est condamnée, ou parfois, l'achat consommé de matières et de fournitures qui est condamnée. Par exemple, l'achat consommé de matières et de fournitures, c'est-à-dire le poste 612, c'est-à-dire le poste 612, c'est-à-dire le poste 612, c'est-à-dire le poste 612. L'achat consommé de matières et de fournitures, ce qui est c'est-à-dire l'achat de matières et fournitures consommables, la quiese, les ravis remise restants obtenus, bien sûr, sur les achats consommés de matières et de fournitures, moins la variation de stock. Alors la variation de stock c'est bien sûr la différence entre les stocks finaux et les stocks initiaux. En fin de compte, j'ai donné l'exemple ici, l'achat consommé de matières et de fournitures juge de 1 000 000 et l'autre charge externe, 6 000 000 $. Alors juge de 1 000 000 $, ça a donné la juge de 1 000 000 $. Et c'est cette valeur ajoutée que c'est la valeur ajoutée. C'est la marge brut plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. Alors c'est la valeur ajoutée. Alors 100 000 $, plus 500 000 $, plus 600 000 $ et donc 3 000 $. Alors, vous avez ajouté ce qui vous dit à vous, les subventions d'exploitation, les impôts et taxes, les charges de personnel. Bien sûr, vous avez soit l'excédent brut d'exploitation, soit l'insuffisance brute d'exploitation. Bien sûr, il a l'accès de l'exploitation, il a l'accès de l'excédent, il a l'accès de l'insuffisance. Alors, vous avez l'exemple, vous avez les subventions d'exploitation, vous avez l'accès de l'accès de l'entreprise, vous avez 70 000 $, impôts et taxes, 60 000 $, les charges de personnel, 50 000 $, alors, 30 000 $, la valeur ajoutée, plus les subventions, moins les impôts et taxes, moins les charges de personnel, vous avez ajouté 50 000 $. Alors, je revealed, c'est un excédent brut d'exploitation. Et l'accès de l'accès de l'accès de l'exploitation. Sur les produits, le midachil, il nous a foldé plus, il nous a fait aider. Les charges, les charges, il nous a foldé moins. Voilà, sur les charges de personnel, il nous a vendu à charge, le moins. Subvention d'exploitation, c'est à l'autre, c'est la dette à l'entreprise. Bien sûr, ce sont des subventions d'exploitation reçues. Voilà, je vais vous dire. les achats et la consommation ce sont des charges les ventes et la production la production est très importante c'est que vous avez besoin de l'entreprise plus c'est plus alors là, il faut bien sûr l'intelligence les produits qui sont des charges ce sont des charges alors ce sont des formules pour que l'insuffisance 붙 бывует d'exploitation les produits qui sont desaremment les autres produits d'exploitation les autres charges d'exploitation les reprises d'exploitation les dotations d'exploitation les autres produits ce sont des produits les autres charges on parle de x j'ai une reprise d'exploitation la rubrique 71, c'est 60 produits et pour les dotations d'exploitation 60 des charges bien sûr, les douches dans la rubrique 61 et les douches qu'on n'exploite alors qu'on n'exploite les résultats d'exploitation il suffit que je n'exploite l'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance brut d'exploitation sur le cas de ce que j'ai fait on va plus de 90 000 drame on va plus de 15 000 drame on va plus de 5000 drame pour le résultat financé, tout simplement c'est la différence entre les produits financiers et les charges financières les produits financiers sont les revenus des titres de participation les revenus des titres et valeurs de placement les revenus des intérêts les comptes obtenus on va plus de 10 000 drame dans la rubrique 61 c'est le défilé des titres de la rubrique 63 c'est la défilé de financière la défilé de coitier d'inter presentations avec les comptes accordés, etc. Alors, pour le résultat courant, ce que tu fais, c'est le résultat d'exploitation, plus le résultat financier. Alors, ici, le résultat d'exploitation, on peut l'utiliser 1.500.000. Et ici, le résultat financier, on va donner l'exemple de l'exemple de 1000€. Donc, c'est l'exemple. Le résultat courant, bien sûr, c'est le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, donc, 1.500.000.000, plus le résultat de 1000€, on peut l'utiliser 1.600.000. Donc, le résultat non courant, c'est les produits non courants, moins les charges non courantes. Donc, les produits non courants, sont les produits de cession. C'est-à-dire que l'entreprise a des immobilisations d'alerte. Les produits de cession, des immobilisations. Alors, ce sont des produits non courants, parce que je disais, c'est-à-dire que les charges non courantes, sont les charges non courantes, donc, 1.500.000, qui était dans le plan comptable c'est la quantité que nous avons en 65 c'est que les produits non courants moins les charges non courants nous avons donné le résultat non courant alors j'ai donné l'exemple de l'150,000 alors avec l'exemple sur les résultats il n'y a pas de données si vous n'avez pas de données il n'y a pas de données il n'y a pas de données alors avec l'exemple sur les résultats les résultats en aide de l'exercice il n'y a bien sûr les résultats courants plus les résultats non courants les résultats c'est tel que les résultats en aide de l'exercice ce qui est dans l'occasion il n'y a pas de données alors que vous n'avez pas ces chiffres ou ces informations que vous avez vous pouvez vous donner dans le jour d'examen vous pouvez vous donner dans la balance ou dans le CPC ou dans les autres états de synthèse il suffit pour que vous ayez vous abonnez vous toutes les informations et toutes les choses que vous avez mis en place dans le CPC j'ai été avec vous l'Austad Fetih j'espère que vous avez compris et vous avez compris ce qui vous avez compris sur la vidéo la vidéo prochaine qui va vous montrer le tableau de la capacité de la finance qui est le cas et vous avez Sous-titrage ST' 501